Et deux, trois... Ça fait tellement du bien... Oh là là ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. François Black, l'une des affiches préférées du calendrier international. On n'a pas été déçus, on a eu un spectacle grandiose. Et ce, dès le AK, franchement, l'introduction après les hymnes était sensationnelle. Merci au public qui était présent sur place de ne pas avoir forcément chanté sur le AK. Mais c'était tellement plus prenant, c'était tellement plus respectueux. Et c'est tout à notre honneur en tant que français. Allez voir les commentaires sous la vidéo de l'hymne sur TNT Sport. Vous verrez, tout le public anglophone est plutôt favorable à ce qu'on fasse ça pour tous les AK. C'était l'un des plus beaux AK que j'ai vu visuellement. C'est peut-être pas la réponse française que j'attendais le plus. Mais ça reste un AK qui va rester en tout cas gravé dans les mémoires. Parce qu'on savait dès le début que c'était les bleus qui allaient l'emporter. C'était un peu les couleurs qui étaient affichées. L'enseignement quand même de cette soirée, c'est que les français ont gagné. 30 à 29 certes, mais ils ont gagné leur troisième victoire consécutive. Ça, c'était pas arrivé depuis 1994 et 1995. Si on enlève les périodes où on jouait très peu de fois contre les All Blacks, c'est aujourd'hui la plus longue période d'invincibilité dans l'ère professionnelle du rugby français. Ceux qui suivent le rugby que depuis quelques années, je vais dire jusqu'à 2020. Franchement, vous n'avez vécu que des victoires de l'équipe de France face aux All Blacks. Il faut vraiment en profiter. On sait que ça n'arrivera pas tout le temps. En plus, il va y avoir une tournée estivale l'année prochaine avec trois matchs en Nouvelle-Zélande. Et ce ne sera pas du tout la même chose. Ce qui est d'autant plus impressionnant dans ce match, c'est que la première mi-temps est très en dessous de ce que la France peut produire. On a été gêné, les All Blacks étaient plus agressifs. Alors oui, on a un très bon début de match et on veut marquer l'adversaire. Mais très vite, ce sont les All Blacks qui ont pris la main sur le ballon et qui ont déployé leur jeu en nous faisant très mal avec beaucoup de passes après contact. Et ça, ça a été la clé pour nous marquer des essais. Je pense notamment au premier essai du match. Et pour vous dire à quel point c'était chaotique pour nous en première mi-temps, on a sept touches. Sur sept touches, on n'a réussi que quatre. On s'est fait contrer trois fois. Dès que les lancements de jeu, comme la touche ou la mêlée, ne sont pas présents, tout de suite, c'est bien plus compliqué d'avoir le ballon, de produire quelque chose et derrière, on subit. En mêlée, même si on a un 2 sur 3 comme les All Blacks à la mi-temps, on a l'impression en tout cas d'être très impacté physiquement. J'étais plutôt inquiet en voyant les premières mêlées de Georges-Henri Colombe et j'avais peur que l'arbitre l'aide dans le viseur. Et finalement, ça s'est plutôt corrigé sur la suite, mais ça, on le verra. En parlant de Colombe, on peut souligner son match parce qu'il a quand même fait une sacrée partie de 70 minutes. Pour son gabarit, ce n'est pas normalement ce qui est prévu. Tatafou devait sortir, je pense, autour de la cinquantième minute. Là, jouer 70 minutes contre les Blacks et faire une très bonne prestation, surtout en défense, je pense à son grattage et aussi à son plaquage offensif qui était très agréable à regarder. Donc c'est tout à l'honneur du futur Toulousain. Attention, Colombe peut vraiment prendre une place de plus en plus importante dans l'équipe de France. Il a marqué en tout cas de très gros points. Et si Tatafou n'est pas présent contre l'Argentine, à mon avis, ce sera Colombe qui sera titulaire. J'en profite pour souligner les bonnes prestations des Bordelais, Bielbiaré évidemment, mais aussi Romain Buros parce que c'était quand même sa première sélection, sa première titularisation en tout cas avec l'équipe de France. Et il a été au rendez-vous, il était là sur les ballons hauts, il relançait, même si à un moment il a envie de se prendre l'arbitre dans la figure. Ça m'a fait penser à un joueur qui était installé depuis très longtemps. Et ça, ça va être intéressant pour voir la suite, notamment dans la concurrence entre Léo Barré et Romain Buros. Je pense que Romain Buros me donne peut-être plus de certitude en défense. Il a été aussi là très agressif à voir ce que va choisir Famigaté contre l'Argentine. C'est génial d'avoir un tel vivier de joueurs aujourd'hui pour l'équipe de France, sachant qu'en plus, certains n'ont pas forcément envie de rester en tant que réserviste, mais ça, c'est un autre sujet. Alors dans cette première mi-temps, les Bleus sortent leur carte préférée, la défense. On a quand même quelques beaux plaquages offensifs. Il y a celui de Meafou et je pense au plaquage simultané avec Cross et Flamand. Mais dans l'impression, les All Blacks mènent cette première mi-temps et dans les statistiques, ça se trouve aussi pour vous dire à quel point les All Blacks étaient dominants. À partir de la 18e minute, les All Blacks n'ont plus une pénalité sifflée contre eux. Et du coup, en première mi-temps, j'ai noté 27 minutes de domination des All Blacks. Ça veut dire que les Français n'ont plus s'exprimé que pendant 13 minutes. C'est très faible. Et le fait de se retrouver mené à la mi-temps de 7 points aurait pu être clairement démoralisateur. Je pense qu'à ce moment-là, l'essai de Robin Buros qui vient à la 32e minute est clairement salvateur. Parce que ça débloque notre concert d'essai, ça nous permet de rester dans le match. Mais surtout, ça montre qu'il est possible de marquer des essais au Blacks. Ils ne sont pas si invincibles que ça. Et cette première mi-temps m'a largement fait penser à la première mi-temps du match d'ouverture de la Coupe du Monde. À ce moment-là, on menait à la pause 9 à 8. On a gagné 27 à 13. Les deuxièmes mi-temps des All Blacks sont toujours moins prolifiques que la première. Ça me donnait personnellement beaucoup d'espoir pour la suite, mais encore fallait-il le faire. Et ils l'ont fait. Et je pense que ce match, bien qu'il ne soit pas forcément très beau parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de fautes, on se retrouve avec 13 paninités à la fin, c'est un match qui est extrêmement important pour le mental de l'équipe. Le premier essai qu'on met en deuxième mi-temps part d'une pénale touche. Ça veut dire que les Bleus ont préféré s'approcher de l'embute plutôt que de prendre les points. Et ça, alors que honnêtement, tous les entraîneurs auraient dit de prendre les trois points, ça montre qu'une équipe est en confiance et qu'elle est sûre de ses forces. Et on l'a vu concrètement, ça a payé. On est revenu tout de suite dans le match. Il y avait 17-17. Et il a fallu une défense encore une fois exceptionnelle, là aussi de Paul Poudéan. Un coup de pied au loin de Thomas Ramos pour voir la flèche de Bill Biarré. Quel joueur exceptionnel. Très sincèrement, ce joueur est stratosphérique. Il nous fait du bien et il pallie clairement à l'absence de Damien Penaud. Donc les Bleus sont revenus avec d'autres intentions. On a vu le point rageur de Galtier, sachant qu'à ce moment-là, on mettait 14-0. C'est énorme. Les Bleus ont inversé la vapeur. Le bon exemple que j'ai, c'est à la 52e minute, au moment de la touche, on a Roumat qui a parfaitement réussi à lire la touche adverse. Il regarde Scott Barak, averti ses partenaires et peut contrer à ce moment-là le ballon. Et à ce moment-là, ça montre une très bonne adaptation des Bleus. Les Bleus ont fait douter le All Black. Ils étaient toujours bien présents en défense. Je pense à Meafou, je pense à Gamma Villière. Il y a un grattage d'Olivon aussi et ça, c'est tout plein d'éléments qui nous mettent en confiance et qui, finalement, sont assez logiques sur la victoire. Même si on est battu, au final, dans toutes les statistiques. On est battu sur la défense. Certes, on plaque deux fois plus que les All Blacks, mais on est battu sur l'efficacité au plaquage. On a plus de pénalités que les Blacks. En plus, on aurait pu être sanctionné sur le plaquage de haut de Jean-Jean-Colomb à la 47e minute. Même si vous allez me dire que Bill Biarré a sans doute pris un All Black dans la figure. Je pense que les images ont été déjà regardées et qu'il n'y avait pas forcément en matière à avertir l'arbitre à ce moment-là. Mais l'arbitrage était cohérent de A à Z. Certes, il y a des fautes qui ne sont pas forcément sifflées. Mais croyez-moi, dans le rugby, si vous êtes assez tâti au nœud, vous pouvez siffler toutes les 30 secondes et ça, ça devient vite insupportable. Donc, l'arbitrage était cohérent. Il y avait l'envie de jouer. Tout le monde avait envie de voir du spectacle et c'est ce qu'on a vu. Alors, notre indiscipline aurait pu nous jouer gros puisque les All Blacks reviennent avec quatre pénalités. Ils en font aussi. Donc, ça nous permet de rester devant. Ça se jouait vraiment à rien. Un point, c'est rien. Un point, c'est tout. Et je pense qu'à un moment, les Bleus n'étaient pas très loin de tuer le match. À la 64ème, quand on se fait intercepter par Will Jordan, j'ai eu un flash, celui de France-Nouvelle-Zélande en 2021. Le coup de pied qui va au loin. Un numéro 10 qui rattrape le ballon. Une relance. Bon, là, en 2024, il y avait un an d'avant. Mais j'ai eu ce petit moment de nostalgie en me disant alors peut-être, ils vont refaire. Ça va repartir dans leur but. Je pense qu'à la 65ème, il y a moyen de tuer le match. Les All Black étaient encore présents mais on aurait pu mettre un essai. On en était clairement capables. Et puis, à la fin, tout le monde était fatigué. Ce qui est un petit peu normal vu tout ce qu'ils avaient donné. Quand les All Black nous reviennent à 1 point à la 75ème minute, à ce moment-là, j'étais impressionné de voir la capacité des Français d'emprisonner les All Black chez eux. Sur les 5 dernières minutes, je ne sais pas quelle est la statistique d'occupation du terrain mais elle est largement en faveur de l'équipe de France puisque les All Black étaient bloqués dans leurs 22 mètres et ils étaient obligés de jouer le ballon ce qui les a poussés à prendre des risques. Et à ce moment-là, la défense fait sa dernière merveille. Défense haut, molle créée, le ballon ne sortira pas, victoire française. Alors, j'ai quelques amis qui m'ont dit que c'était l'un des plus mauvais matchs qu'ils avaient vu et je leur ai fait signaler que c'était exactement ce que pensaient les Sud-Africains il y a un an. Je pense que pour les passionnés de rugby, le match qu'on en a vu n'est pas forcément celui que l'on retiendra. Il a toute son importance pour les Bleus, pour la construction du projet pour 2027. Mais dans 10 ans, je ne suis pas sûr qu'on se souviendra encore de celui-là parce qu'on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis vraiment, on était dominés. On sentait que les All Blacks, surtout en première mi-temps, ils auraient pu nous rouler dessus. Et c'est ça le plus incroyable. Si pour nous, passionnés, on se l'avoue en se disant « Bah ok, c'est pas le plus beau match des Bleus. » D'ailleurs, Antoine Dupont fait aussi des erreurs, notamment des coupiers directement en touche. C'est pratiquement rien. Mais c'est sur des petits détails comme ça qu'on peut perdre une rencontre. Si aujourd'hui, les Français font un tel match alors qu'ils gagnent contre les All Blacks, mais qu'est-ce que ce sera quand on aura réussi à installer parfaitement notre jeu ? Ça va être génial. Alors certes, il ne faut pas oublier que les Français sont ensemble que depuis trois semaines, contrairement à All Blacks qui sont ensemble depuis six mois. Mais on aurait pu dire aussi que les All Blacks jouent depuis six mois ensemble et donc du coup, ils peuvent être fatigués en arrivant à ce moment-là en France, surtout quand ils ont pris l'Angleterre et l'Irlande juste avant. Mais il n'y a pas vraiment d'excuses à trouver et les All Blacks sont encore défaits chez nous. Ça fait tellement plaisir de voir les Bleus dans cette situation. Il faut en profiter. Croyez-moi, il faut vraiment en profiter. Il y a encore des choses à améliorer mais ça, c'est de très bon augure pour l'avenir. Il y a aussi eu et je pense qu'il faut noter une bonne amélioration au niveau de TF1. Je pense notamment sur la partie commentaire. Prochain match des Bleus vendredi prochain contre les Argentins. Attention, les Argentins sont quand même sur une bonne prestation face à l'Irlande donc il faut se méfier mais je pense qu'honnêtement on peut l'enrouler dessus. Allez sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas Allez les Bleus ! Sous-titrage ST' 501